Bienvenue sur la chaîne, on va parler aujourd'hui iOS 16 et on va parler des notifications sous forme de pile, sous forme de liste, sous forme de numéro. Alors surtout si vous aimez les vidéos iOS 16 et les vidéos iPhone, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit j'aime sous cette vidéo pour continuer à encourager la chaîne. Allez, on parle tout de suite des notifications sous iOS 16, c'est parti ! Alors, iOS 16 nous en fait voir de toutes les couleurs et même côté notifications, on va essayer de voir ensemble comment remettre les notifications comme à l'époque, c'est parti, et ça en toute accessibilité. On n'aura pas d'autre choix de faire venir les notifications du bas, mais on pourra toucher aux notifications sous forme de pile. Le geste du bas sera inévitable et pour les utilisateurs de VoiceOver, vous n'aurez qu'à pitcher et entendre le mot clé que vous allez tout de suite entendre maintenant. Donc ici, aucun problème pour faire apparaître les notifications avec VoiceOver, on tapote deux fois et c'est parti ! Le problème est ailleurs pour afficher tout de suite la notification, on voit ça ensemble. Lorsque vous avez des notifications qui viennent d'une seule et même application, bien sûr, elles vont se mettre les unes sous les autres. Ça, c'est totalement normal, on peut les dérouler tout simplement en tapotant sur cette notification et ce procédé en fait déroulera l'intégralité des notifications reçues par cette même application. Oui, mais vous allez me dire Christophe, comment on peut remettre ces applications sous iOS 16 sous forme de liste ? Alors on va tout de suite se diriger dans Réglages. Alors une fois que vous avez ouvert Réglages, tout simplement, on va descendre jusqu'à Notifications et on va entrer à l'intérieur de cette option. Et vous allez trouver ce réglage tout juste au-dessus de Son et Vibrations. Et c'est ici que vous allez trouver votre bonheur puisque vous allez avoir trois choix au niveau des notifications. Par défaut, Apple a voulu mettre ça sous iOS 16 en pile. Eh bien, non, on va le mettre en liste. Le premier choix est donc Nombre sous forme de pile. Voilà donc l'ultime case à cocher sous forme de liste. Et voilà que les anciens vont retrouver le mode de notification en mode liste et ça, c'est vraiment super. Alors au niveau de l'affichage des aperçus, j'ai préféré le mettre sur Toujours. Faites comme vous voulez et dites-moi ce que vous en pensez au niveau de ses réglages. Une option intéressante aussi, c'est de pouvoir le mettre en mode déverrouillé pour que vous ayez accès tout de suite à vos notifications. Voilà donc ici, j'ai cliqué sur ma notification. Tout de suite, ça m'a dirigé sur la page adéquate. Et tout ça, bien sûr, à partir de l'écran d'accueil. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aimez pas du tout ce que iOS 16 vous avait amené à partir des notifications. Voilà pourquoi je vous ai fait cette vidéo. Surtout, dites-moi si cette vidéo a pu vous aider. Et surtout, mettez donc un petit pouce en l'air, un petit j'aime pour encourager la chaîne. Et abonnez-vous si la vidéo vous a plu. D'ailleurs, je crois que les habitués du système iOS ancienne génération vont vite fait revenir sur le mode des notifications en mode liste. Dites-moi si c'est votre cas. Donc, pour ceux qui n'ont pas de VoiceOver, le geste de lever du bas vers le haut pour afficher les notifications ne changera pas. Pour les utilisateurs de VoiceOver, comme vous avez entendu en début de vidéo, vous pitchez jusqu'à entendre notifications et vous rentrez à l'intérieur de vos notifications. Tout simplement, une fois déverrouillé, soit vous déroulez les notifications d'une même application et vous choisissez celle que vous voulez écouter. Vous allez rentrer tout de suite à l'intérieur. Voilà pour cette petite astuce, car je sais que beaucoup de personnes avaient cette problématique sous iOS 16 depuis sa sortie. Donc voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous, venez nous rejoindre. On arrive à plus de 77 100 abonnés. C'est vraiment énorme. Venez planer avec nous, venez vous amuser et venez découvrir le monde de l'iPhone, le monde d'Android sur la chaîne Vision iTech. Allez, prenez soin de vous et à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Salut à tous !